bonjour à tous bienvenue c'est Angie on se retrouve pour une présentation du jeu aujourd'hui je vous présente la good karma box de Stéphanie Abélian donc c'est un jeu édité chez très Daniel un jeu de 50 cartes message d'inspiration pour se reconnecter à soi pour être inspiré pour être aligné c'est un outil de développement personnel on n'est pas ici dans la divination ce sont des cartes message donc Stéphanie je vous avais déjà présenté son livre il y a quelque temps le karma beach je vous mettrai le lien en barre d'infos elle est spécialisée dans le développement personnel elle crée également des bijoux des oracles d'autres oracles et puis elle écrit donc c'est une reconversion pour elle elle l'explique dans son livre d'ailleurs donc je vous invite à la découvrir elle est très inspirante elle est très drôle très dynamique si vous avez envie vraiment de bonne humeur allez allez la rejoindre sur instagram où elle est active donc n'hésitez pas je vous mettrai les liens pour la retrouver donc le jeu est très mignon voyez la boîte et ça donne envie ça donne vraiment envie ces couleurs j'aime beaucoup alors je vais vous le présenter et puis on ira chercher un petit message pour vous aussi pour pour répondre voilà pourquoi pas éclaircir une situation alors la goutte karma box vous invite à recevoir un message inspirant et positif et positif au quotidien ou bien lorsque vous en ressentez le besoin donc les cartes sont répartis en trois axes reconnexion inspiration alignement à soi il vous suffit de vous laisser guider et d'en tirer une pour que son message infuse tout au long de votre journée afin d'éveiller des prises de conscience en vous donc on va l'ouvrir voilà joli 1 elle me plaît bien cette boîte je vais vous montrer le dos aussi voilà donc le dos qu'on retrouve c'est l'illustration qu'on retrouve sur la boîte donc il n'y a pas de livret puisque tout tout est sur les cas donc là vous avez déjà donc l'oracle dans le cas donc c'est son c'est son premier jeu son livre karma beach vous avez donc ses ses réseaux sociaux donc là on vous dit à propos donc de l'auteur du stéphanie en parallèle d'une carrière de 10 ans en tant qu'hôtesse de l'air stéphanie aveillant s'est toujours intéressé à la spiritualité au développement personnel tout son travail est ainsi axé sur la libération et le nettoyage de la mémoire cellulaire elle est l'auteur du guide d'éveil karma beach donc le livre que je vous ai présenté est également du coffret de cartes l'oracle dans le cas paru aux éditions exergue donc ensuite vous avez ces réseaux sociaux je vous remettrai en barre d'infos alors comment utiliser cette boxe lorsque vous ressentez le besoin de recevoir un message tirer une carte au hasard et relisez la plusieurs fois au cours de la journée ainsi qu'au coucher laissez ensuite infuser son énergie dans dans votre subconscient afin qu'il dénoue ou éclaire ce qui vous bloquez je trouve ça sympa effectivement de se tirer parce qu'on a l'habitude de le faire le matin pourquoi pas de le faire le soir avant de dormir on peut même mettre la carte sur sa table de nuit ou même sous l'oreiller voyez pour pour que ça infuse réellement ça peut être ça peut être sympa à expérimenter d'ailleurs alors au niveau des cartes elles sont elles sont assez grandes pour des petites cartes message vous voyez on n'est pas ici dans les dans le format petite box c'est un petit peu plus grand elles sont rectangulaires donc la tranche est bleutée très jolie voilà et puis sur chaque carte et bien vous avez le message avec votre petite pensée positive du jour et puis vous avez le thème qui est repris ici en bas donc pour chaque carte vous allez avoir comme ceci donc soit une inspiration soit une carte message alignement à soi soit reconnexion donc là on va en lire quelques unes ont par exemple celle-ci lorsque l'on se défait de nos attentes nous autorisons la vie à nous donner ce qui est bon pour nous car ce que nous voulons n'est pas toujours ce qui nous rendrait le plus heureux c'est intéressant comme un message et c'est tellement vrai tellement vrai et c'est aussi pour ça que parfois il faut pas être déçu de ce que la vie amène et qu'il faut vraiment être dans l'accueil donc là on est dans la carte reconnexion par exemple alors une carte d'inspiration chaque rencontre à son importance n'en regrettez aucune pas même les plus fracassantes à l'image de milliers de rails qui aiguillent ou déroutent votre destin elles vous ont mené là où vous êtes aujourd'hui donc là on est toujours dans des cartes d'inspiration donc on va aller choisir un autre thème l'alignement à soi la souffrance est comme un précipice dans lequel on se jette par peur de souffrir vérifiez que vos actions vous dirige vers ce que vous voulez et non pas vers ce que vous craignez et on va prendre un message également de reconnexion depuis que vous avez ouvert les yeux ce matin votre corps physique n'a eu de cesse de veiller sur vous de vous maintenir en vie de vous protéger et de vous immuniser rendez-lui grâce en le respectant et en l'honorant alors ce qu'on va faire j'ai pas envie de spoiler tous les messages pour garder la surprise lorsque vous recevrez le jeu si vous le commandez mais par contre je vais vous je vais vous laisser choisir un message je vais en prendre trois pour écouter les trois d'ailleurs alors le premier donc pour des raisons de place je vais les mettre à la verticale voilà donc on va aller écouter ces trois messages je voulais choisir et puis on est parti alors pour le premier donc c'est un message de reconnexion la raison d'un malheur et la non acceptation de sa finalité choisissez d'être ok avec les événements et acceptez que du bon arrive juste après les énergies sont comme des vases communicants quand vous lâchez prise ce que vous désirez vient à vous pour le second chaque matin nous avons deux choix on est dans une carte d'inspiration chaque matin nous avons deux choix créer ou ressasser cela se décidera sur les premières notes de musique joué au lever choisissez-les avec attention sinon vous jouerez cette même partition tout au long de la journée c'est vrai que c'est intéressant c'est important et bon on peut toujours changer c'est à dire que si on se lève un matin du mauvais pied c'est vrai qu'au mieux se dire hop tout de suite je shift vers quelque chose de beaucoup plus positif parce que si je souhaite manifester du positif en ayant des pensées négatives ça ne peut pas fonctionner donc c'est intéressant aussi de voir comment on se positionne je crée ou je ressasse et enfin on a encore une carte d'inspiration votre projet de vie est comme un bébé est il nourrit hydraté stimulé ou dort il dans un coin en attendant que quelqu'un s'occupe de lui voilà la réflexion pour vous en ce moment donc voilà les amis pour cette présentation donc de la la goutte karma box j'espère que ça vous plaît n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et puis c'est un petit jeu que vous retrouverez dans mes guidances donc s'il vous intéresse vous retrouverez les messages là bas pour toutes les autres informations concernant l'auteur n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos je mettrai tout ça voilà je vous embrasse je vous dis à très vite merci beaucoup